Avec plus de 200 000 heures de vol, le super étendard modernisé pose sac à terre pour une retraite bien méritée. C'est la fin de 40 ans de règne pour l'avion mythique de la Marine Nationale jusqu'à l'arrivée du Rafale à la base aéronautique de l'indivision en 2001. Dernier hommage ce mardi pour l'aéronef qui a servi tous les porte-avions français depuis 1978 afin d'intervenir sur les conflits aux quatre coins du monde. Dans tous les coins du globe avec les porte-avions Foch, Plémenceau et Charles de Gaulle, l'ex-Youglof-Slavie, le Liban, le Moyen-Orient, l'Afghanistan. Il a été part de tous les conflits des 40 dernières années. Le super étendard a été le premier avion vraiment moderne avec un équipement moderne, une centrale inertie, un viseur tête haute. Et donc ça a apporté énormément pour notamment le travail à bord du porte-avions. Ça a changé complètement la donne parce qu'enfin on savait où on naviguait, on savait où on allait. La 17F et ses cinq derniers super étendards modernisés est un lieu formateur unique en Europe. Ici sont formés tous les pilotes capables d'apporter sur les porte-avions de la Marine Nationale. J'ai un petit côté triste de voir ce bel avion partir là, mais néanmoins je suis confiant dans l'avenir et dans les capacités multipliées du Rafale. Donc je suis très content que mes pilotes passent très prochainement sur le Rafale. Leur division est référent dans ce secteur parce que c'est entre guillemets l'unique base de chasse embarquée en France et en Europe à l'heure actuelle. Donc les pilotes qui appontent et qui sont catapultés des porte-avions français, eh bien sont un jour ou l'autre passés à la maison mère ici à l'Andivisio. C'est une petite notion que j'aime bien. On parle souvent du porte-avion Charles de Gaulle. Moi j'aime bien appeler ma base le porte-avion de granit puisque nos destins sont vraiment très intimement liés. Physique, le super étendard est aussi un avion exigeant. Ce qui est sympa avec le super étendard c'est que c'est un avion qui a la réputation d'être difficile à apponter. Du coup quand on y arrive on est très satisfait de soi-même. Et puis en plus c'est un avion qui a un cockpit qui est relativement petit. Donc quand on s'assoit dans cet aéronef, on a vraiment le sentiment de faire corps avec la machine et ça c'est très agréable. Le super étendard c'est de volontiers sa place au Rafale parce que ce sera un multiplicateur d'effets militaires. Et il apportera vraiment un plus qui est remarquable pour les opérations. Dernier décollage pour le super étendard qui laisse dorénavant le champ libre Rafale. A terme, l'endivision comptera 12 au sein de sa flottie qui conservera les mêmes missions.